Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et direction l'hippodrome de Saint-Gaminier ce mercredi 16 octobre pour le retour du GNT, la 11ème étape qui nous attend dans le centre-est avec un très beau plateau qui nous attend, ce sera la première course du programme prévue à 13h55. On a 14 concurrents en lice sur 2625 mètres, il y aura un recul de 25 mètres pour les 3 plus riches, voilà pour les conditions de cette épreuve dans laquelle pas mal de professionnels ont fait le déplacement à commencer par Erno Zirmet avec le numéro 12 Jasman de Bayeul que j'ai retenu en tête de ma sélection. Alors on connait maintenant Jasman de Bayeul, il fait partie des meilleurs de sa génération, c'est vrai qu'il n'a pu faire mieux que 7ème dans le critérium des 5 ans, mais il a rapidement remis les pendules à l'heure. 10 jours plus tard, il montrait qu'il n'avait pas été marqué par cette tentative en s'imposant dans une épreuve de je crois de groupe 3, c'est ça le prix Emile Bézières devant Aikandri, Mamilton Duam, le lotonné Laeroute, il y avait également Inato Piergi, c'est vrai que c'était une course un peu tactique, mais il avait gagné vraiment de belles manières et puis bon, de toute façon il s'est hissé au sommet, pas au sommet mais dans l'élite de sa génération, donc vraiment il trouve à mon sens un lois à s'apporter, alors il rend 25 mètres et il n'est que déféré des antérieurs, mais c'est son habitude d'être plaqué des antérieurs, pas déféré, en tout cas c'est dans ses habitudes d'être dans cette configuration, il a même déjà remporté groupe 2 dans cette configuration, donc attention, malgré le fait qu'il leur rende la distance, je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire, et même de s'imposer, d'ailleurs il a déjà prouvé en plus qu'il était bon droitier, donc je n'ai pas de doute également sur sa capacité à bien tourner. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 10, Iguski Soton, pensionnaire de Mathieu Abrivar, qui est en grande forme également, il a terminé deuxième de l'étape au Mans début septembre, c'était le 11 septembre plus exactement, où il était battu par hymne Dujers, il lui avait d'ailleurs offert une très belle réplique, il avait pris tête et corde, une tactique qu'on ne le connaissait pas capable de faire, en tout cas il a prouvé qu'il était maniable et capable de prendre les devants si ça s'imposait, même si on en parlera plus tard, il y a un concurrent capable de prendre la tête, toujours est-il qu'il reste sur une victoire, il y a environ un mois de cela, du côté de Vincennes dans un lot qui était également bien composé, voilà l'engagement est bon, il est bon droitier également, non, lui aussi il coche à peu près toutes les cases et je pense que connaissant Mathieu Abrivar, il a très certainement très bien préparé cette compétition pour laquelle il est capable de donner une très belle réplique à mon préféré. Ensuite j'ai retenu en troisième position le 4, Easterman, je parlais d'un concurrent capable de prendre les commandes, c'est celui-là, le 4 Easterman on le connaît, c'est un cheval qui est dur à l'effort, qui aime prendre les choses en main et imprimer un rythme sélectif, il a vraiment gagné de belles manières en dernier lieu sur l'hippodrome de Vincennes, c'était fin septembre, voilà, un cheval qui d'ailleurs lorsqu'il est déféré des 4 pieds se transcende, lors de ses 3 sorties sans ses fers, il s'est tout simplement imposé, donc voilà, il reste sur une belle série pieds nus et je pense qu'il est capable de la poursuivre pour s'imposer, il faudrait qu'il sorte le grand jeu parce qu'il y a quand même de l'opposition, mais c'est un cheval qui devrait vendre chèrement sa peau et terminer sur le podium. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le 14, il s'agit d'Orchestro, un cheval qui dernièrement ne doit surtout pas être condamné sur sa disqualification, c'était une petite rentrée, là il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs comme lors de ses très bonnes tentatives, il s'est d'ailleurs imposé sur l'hippodrome de Vincennes au printemps dans cette configuration, il a réalisé de très belles choses également dans cette configuration, toujours est-il que l'engagement est bon, il faut se souvenir qu'il avait remporté l'étape marseillaise au printemps dans ce GNT, il avait même terminé 3ème de la Manche disputée à Lyon-la-Soie, donc voilà, un cheval qui arrive avec un peu de fraîcheur, qui est allégé dans sa ferrure, qui est associé à David Becker, pour moi lui aussi a beaucoup d'atouts dans son jeu, je ne sais pas s'il a déjà couru à Saint-Galmier, ouais, deux tentatives à Saint-Galmier, une victoire, une 4ème place sur ce parcours, donc voilà, il coche lui aussi à peu près toutes les cases, pour moi c'est vraiment un cheval qui peut même servir de base pour les amateurs de tierces et ou quartiers. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 3, Imploramosin, qui a été préservé par Jean-Philippe Duchère, c'est vrai qu'elle n'a couru que 29 fois pour 15 victoires et 4 podiums, c'est quand même deux statistiques assez impressionnantes, elle fait quasiment tout le temps l'arrivée, voilà, elle compte une fausse note de temps à autre, mais franchement ce qu'elle réalise depuis sa carrière c'est quand même assez impressionnant, avoir couru seulement 30 fois à peine à l'âge de 6 ans, c'est une preuve également qu'elle est certainement en retard de gains, alors elle monte de catégories, il ne faut pas non plus lui voir que des choses positives, même si c'est vraiment une très bonne jument, en tout cas elle aime la piste de Saint-Galmier, je suis en train de regarder ses statistiques, elle a couru 3 fois sur cette piste pour 2 victoires et une 3ème place, elle est déférée des antérieurs, à mon sens elle devrait faire sa course, peut-être qu'elle est un petit peu juste face à une telle opposition pour s'imposer, mais si elle venait à finir 3, 4, 5ème, elle aurait rempli son contrat. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 9, Dino Viva qui fait le déplacement, un petit peu comme Iguis Kisotone ou Jasman de Bayeul, c'est pas le même profil, clairement il est âgé de 8 ans, il n'a pas les mêmes moyens que ses adversaires, mais voilà, il fait à peu près tout ce qu'on lui demande, c'est un cheval qui est courageux, qui est capable d'adopter toutes les tactiques, qui est aussi à l'aise à droite que à gauche, il est déféré des 4 pieds pour cet engagement, non franchement, il a pas mal d'atouts dans son jeu, clairement, comme je l'ai dit, il est barré, pour moi s'il finit sur le podium, ce serait vraiment une très très grosse performance, mais en théorie, la 4ème ou la 5ème place sont accessibles. Ensuite j'ai retenu en 7ème position, le numéro 7, Guy Borwell, deuxième atout de Mathieu Abrivar, c'est un super finisseur Guy Borwell, c'est vrai qu'il a l'air clairement un ton en dessous de Iguis Kisotone, d'ailleurs il est plus vieux que lui, et moins argenté, donc clairement, ils n'ont pas les mêmes dispositions et les mêmes moyens, mais en tout cas voilà, c'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir, d'ailleurs il y avait une course, je ne sais pas quand c'était, il avait très bien couru, je ne sais pas si, non je confonds avec Iguis Kisotone, mais en tout cas, il a quand même quelques asters à Angers, voilà, c'était le 3 avril à Angers, c'est cette performance que je cherchais, je croyais que c'était une course qui était dotée de 90 000 euros, mais elle était dotée juste de 64 000, en tout cas, il terminait 4e d'un train de boulot au printemps, ce jour-là sur 3 100 mètres, je suis en train de regarder, de rechercher contre qui il courait exactement, en tout cas, c'est un cheval qui a des références corde à droite, il est déféré des antérieurs, voilà, Grasse du Dijon, Horace du Goutier, et Radames, il battait Gaspard de Brion notamment, donc franchement, des références plus qu'avantageuses, et qui lui confèrent une chance régulière pour les places, mieux, à mon avis, ça va être vraiment difficile, et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 8, Holdup Didijon, qui n'a pas si mal couru que cela, dernièrement dans le GNT, du côté de Cherbourg, c'était une petite piste corde à gauche, il n'a pas forcément eu le meilleur des parcours, mais il a quand même bien sprinté pour s'octroyer la 5ème place, voilà, c'est un cheval qui a également fait ses preuves corde à droite, il compte d'ailleurs une 3ème place dans le GNT à Bordeaux-le-Bouscas, c'était courant juin, donc un cheval qui est à peu près dans sa catégorie, dans ce GNT finalement, et qui est bien engagé en tête, son entraîneur fait le déplacement, à Laurent Lamazière, un homme qui est très habile dans la région, donc attention, je trouve qu'il a vraiment une belle chance d'outsider, et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le numéro 2, Iroise Delanoé, je suis obligé de la citer, c'est une jument de classe, Iroise Delanoé, alors elle a une course dans les jambes, après une longue absence, elle est ferrée, c'est pas forcément une bonne droitière, mais le fait de l'avoir au départ de cet événement, de faire un si long chemin pour y participer, ça incite à la méfiance, elle a beau garder ses fers, elle a très bien fait avec ses fers, elle n'a couru que 19 fois du haut de ses 6 ans, pour moi, c'est une jument qui n'a vraiment pas les gains, en rapport avec sa qualité, et même si elle peut encore manquer d'une vraie course, à mon sens, c'est difficile de l'écarder totalement, en tout cas, il faut bien entendu, à mon sens, la rajouter dans un champ réduit, ce sera juste un regret de ma part, parce qu'il faut faire des choix, mais en tout cas, il ne faut surtout pas la négliger dans cette épreuve. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 12, que j'ai retenu devant le 10, le 4, le 14, le 3, le 9, le 7, et le 8, et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, Jasmine Debaillel, et Gus Kirsten, le 12 et le 10, pour moi, c'est vraiment les deux chevaux de la course, après, avoir Easterman, pour moi, c'est quand même une très bonne base, parce qu'il est déféré des 4 pieds, il apprécie ce parcours, il est en grande forme, il est capable d'aller loin en tête, et le 14, orchestreau, c'est vrai que, même j'ai envie de vous dire, le 3, il implore à moins, c'est vrai que mes 5 premiers chevaux, 12, 10, 4, 14 et 3, pour moi, là, on devrait trouver le tiercé, voire le quarté, après, si c'est le quinté, vraiment, ce sera que tous les favoris ont répondu présent, c'est rarement le cas, mais ça arrive, en tout cas, pour moi, dans ces 5 chevaux-là, clairement, on devrait, sauf incident, avoir tiercé et quarté, mais bon, comme j'ai dit, une course à truc de course, mais c'est vrai qu'avant le coup, au papier pur, c'est vraiment les candidatures qui ressortent, on va se quitter là-dessus, moi, je vous remercie de m'avoir suivi, pour cette nouvelle édition de la Minute Quinté, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite loge, pour être au courant des prochaines vidéos, on se retrouve jeudi, pour un quinté du côté de Chantilly, des sprinters, une course pas évidente, on en reparlera dès demain, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, et de bon jeu à tous, bye bye !